Sarah est une petite fille qui aime lire des livres et faire des dessins. Un jour, elle se rend chez sa grand-mère pour prendre quelques livres. Elle monte dans le grenier. La salle est remplie d'objets du bon vieux temps. Sarah voit un gramophone antique. Elle y place un disque d'époque, met une aiguë dessus et tourne la poignée du gramophone. Le son nostalgique de la musique classique par un orchestre symphonique remplit la salle. En regardant des livres, elle y trouve un carnet de dessins. Elle le prend avec les livres. Dans la salle à manger, Sarah trouve sa mère qui met des muffins fraîchement cuits sur la table. Elle lui demande « J'ai trouvé le carnet de croquis parmi les livres de grand-mère. Est-ce que je peux l'avoir ? » « Bien sûr. » Sa mère ouvre des livres et montre à Sarah des images d'animaux et de papillons. « Tu pourrais peut-être regarder parmi ces livres d'images et dessiner ce que tu y trouves. » « Bonne idée, j'essayerai. » La nuit venue, Sarah s'endort en lisant le livre d'animaux dans son lit. Ses oreillers, draps, couvre-lis et rideaux ont des motifs de papillons. Sur la terrasse du jardin, Sarah dessine un papillon. « Mon dessin n'est pas mal. J'aimerais bien voir ce papillon comme ça dans le jardin. » Sarah touche doucement le contour de l'image. Ensuite, le papillon jaillit du dessin. Il papillonne puis s'arrête sur son doigt. Elle le tient. « Maman, maman ! » « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? » « Un papillon est sorti de mon dessin. » « Je vois, c'est adorable. » Sarah relâche le papillon sur une fleur. Sarah dessine un chien. « J'aimerais avoir un chien comme celui-ci. » Elle trace le contour du dessin du chien. Puis, le chien sort de la page. « Waouh ! » Sarah est excitée et heureuse. Elle serre le chien dans ses bras. Ensuite, Sarah dessine l'image d'un chat. « J'aimerais avoir un chat comme celui-ci. » Elle trace le contour du dessin du chat. Puis, le chat sort de la page. Le chat la regarde. « Mon Dieu ! » Elle caresse le chat. Son frère James vient regarder le chien et demande. « Tu l'as trouvé où ce chien ? » « Ici ! » Sarah pointe le carnet de dessin. « Comment il a fait pour sortir de là ? » demande James. « Regarde ! » Sarah dessine deux sucettes. « J'aurais aimé avoir ça ! » Elle touche le contour de l'image. Ensuite, les sucettes sortent du papier. « Oh ! C'est plutôt cool ! » James est surpris. Il prend une sucette. En regardant la sucette dans sa main, James dit. « C'est un carnet de dessin magique ! » James demande à Sarah. « Alors, quels sont les mots magiques ? » « Tu fais un dessin, trace les contours et dis « J'aimerais avoir quelque chose comme ça ! » » Il dit « C'est facile ! » James demande. « Je peux t'emprunter le carnet de dessin ? » « Bon, d'accord ! Mais prends-en vraiment soin ! » « D'accord ! » James prend le carnet de dessin avec lui. James ouvre le carnet de dessin magique et dessine un jeu vidéo. Il trace le contour de son dessin et dit. « J'aimerais avoir un tel jeu ! » Le jeu émerge de la page. James le prend et l'examine. « Ouah ! Ça fonctionne vraiment ! » Il joue avec. James allonge sur le canapé et pense à tout ce qu'il voudrait. « Oh ! Il y a tellement de choses que je veux ! » Il pense à un gros burger et des frites, des boissons gazeuses colorées, un vélo, de nombreux jouets et plus encore. « J'ai une super idée ! Au lieu de travailler pour de l'argent de poche, je peux dessiner cet argent ! » James est ravi par son idée. James dessine des liasses de billets. Il aimerait avoir de l'argent comme ça. James trace les contours de l'image. Puis les liasses de billets sortent de la page. « Avec ce carnet de dessin, je n'aurai jamais plus à travailler ou même jamais plus à aller à l'école ! » Sur la véranda, maman regarde James. Quand James dit qu'il n'a plus besoin de travailler ni d'aller à l'école, sa maman secoue la tête. D'un geste de la main, elle jette un rayon de lumière sur les billets que James a entre les mains. L'argent disparaît. Il regarde ses mains vides. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » James écarte ses mains. « Où est passé mon argent ? » Sa mère étant une fée, sourit. Sous-titrage Société Radio-Canada »